alors pour commencer voilà les quelques phrases que je vous ai communiqué et pour lesquelles je vous ai demandé de trouver la figure de style exprimé donc nous commençons tout de suite par la première phrase qui est la suivante tout bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser la plupart de vous m'ont répondu que c'était une personnification à savoir que ici bicêtre ça ressemble à un édifice, il y a une bise à être qui est un endroit ou un endroit et cette bise à nous donner des caractéristiques humaines telles que rire, chanter ou rire danser et cette bise à nous donner une cifre d'insanien donc je peux vous dire que vous avez tort pas du tout ce n'est pas une personnification mais ici c'est une métonyme donc pourquoi ce n'est pas une personnification mais ici c'est une métonyme tout simplement donc pour comprendre cela il faut commencer par comprendre c'est quoi un métonyme et définir la métonyme donc la métonyme le tarif diale donc je vais donner un petit تعisme donc je vais vous donner un petit peu l'apport de l'omiquent qui est-ce 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 qui est un l'explication ça peut vous permettre un peu ambigu mais c'est pas grave donc avec l'illustration des exemples vous pouvez facilement comprendre donc pour comprendre la métonymie par exemple alors qu'on peut prendre un verre, j'ai SVP un verre, j'ai beut un verre, j'har ją par la kashi, c'est pas qu'il va boire ou pas qu'il va boire, alors qu'il va boire donc il y a la kashi, elle a remplacé la kashi, avec la kashi, et il y a un alimentaire qui est Donc c'est ce qu'on appelle la métonymie. Par exemple, Missy est Barcelone. Missy est toute Barcelone. Missy est le Barça. Missy est remplacé par les autres joueurs de l'équipe Barça. C'est une métonymie. Alors, pour comprendre plus, nous allons revenir à la jumelle de nous. Il y a tout Bissetre. Assemblée, rire, chantée, courir et dansée. Donc la Bissetre qui est considérée qu'elle n'est pas la métonymie. C'est la métonymie qui est la métonymie qui est la métonymie. A savoir les prisonniers, les forces, les gardes, etc. Alors, il y a Bissetre qui donne les personnes les déchets des métonymies. Et où nous disons que la Bissetre. Qui nous etons que nous toucher, qui nous chanter, qui l'on entend, et qui descend. Alors, puisque nous avons cette explication ou cette compréhension. Nous allons dire que Bissetre, tout simplement, est remplacé les personnes qui sont dans Bissetre. la relation qui est la seule est la même relation que les prisonniers s'appuissent dans les biches ou que les gardes travaillent dans les biches c'est une métonymie et ce n'est pas une personnification un peu qui a dit le casque qui a dit le casque ou qui a dit le casque ou qui a dit le casque ou qui a dit l'édifice qui semble rire, chante et courir ou qui a dit le casque c'est une personnification donc il y a pour répondre il fallait bien comprendre le sens de la phrase donc je veux vous expliquer ou bien je veux vous confirmer que c'est une métonymie et non pas une personnification donc passons maintenant à la deuxième phrase qui seul est mobile dans ce tumulte dans cette phrase nous avons regardé le mot immobile ou nous avons le mot tumulte donc tumulte qui signifie la mot tâche la mot tâche donc ici vous voyez la mot tâche et la mot tâche ce sont deux sens le mot tâche donc quand il y a dit le mot tâche ou le mot tâche c'est une entité c'est une entité très bien donc passons maintenant à la troisième phrase qui est qui est qui est qui est qui est et virou D'accord ? Lâchdo ! Hnaya l'unarateur qui s'appellera tout simplement Fachmoucha Ma l'a gard Fachmoucha hwa ou l'a gard L'a zinzana l'a ghaytfarraj minh ha l'unarateur Kalliks sdd'a lia les sirurgh يعni ssakta Sdd'a lia l'a kadna l'aqfal et l'e virou Quattlachdo m'a ya hnaya anna kien Wacht tertyb Dakord 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 D'a l'a xan D'isях Chigay Fonnun L'a lag Dakord D'a l'a katna D'a l'a قال Fachmouou Donc, c'est un sens qui est la gradation. Donc, c'est un sens qui est croissant, ou le niveau du niveau de l'église ou de l'église qui va se rétrer. Donc, cette phrase peut être une enumération, comme ça peut être aussi une gradation. Donc c'est les deux à la fois. Donc ensuite, nous passons à la phrase suivante. Et je fus épouvanté de voir ton d'étincelles. Donc, tu sais qu'il y a beaucoup d'étincelles, les étincelles, il y a le choula. Comme si tu as vu un choula ou un choula, il y a tout simplement le choula. Donc, le choula, il y a beaucoup d'étincelles, d'accord ? Reparaître dans cette cendre. Donc, qui aoudou ennahoumi banou, fahad la cendre, la cendre ou al-ramad. Donc, il y a une dernière tachbih, d'il y aad l'meshad li kichoufou, b'halizit ansa li ki banou faust al-ramad. Ou ma'indnah ta'edat tachbih, wa bittalissouni. Pas une comparaison, mais c'est une métaphore. Donc, la métaphore, c'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. Finalement, la dernière phrase, qui est Voila que deux ou trois portes basse, vomir. Donc, la hiddel, la hiddel, l'hiddel de la hiddel vomir, N'akadron, n'choufou bi anna indna les portes. Donc, les portes, y aani, l'abwab. Ou anna le varb vomir, y aani, le bab ki tkia. Y aani, voila amli khanchoufou l'bab, y aani, choufou ki khurujou minno l'nas. Dek l'la hiddel de l'chouruj nas ki banibha l'bab yata qya. Donc, nous avons donné une qualité humaine, il y a vomir, le jamed, les poils, les portes. Cette figure de style, bien évidemment, c'est une personnification. D'accord ? Donc, ensuite, d'une u d'homme, u deux. D'une u d'homme, u deux. Donc, nous avons appris le texte de cette personne, avec ce qui est le maux de la personne. Donc, il y a une comparaison, il a comparé les gens qui ont des nuées, mais son outil de comparaison. Donc, c'est une métaphore aussi. Et comme ça, toutes les phrases ont été bien expliquées. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc, comme je l'ai expliqué au début, c'était juste pour corriger la petite erreur technique qu'il y avait sur la vidéo précédente, qui ne permettait pas d'entendre et d'écouter le son à partir de la minute 7. J'espère que l'explication était bien claire. Pour ma part, je vous demande de me poser des questions si vous n'avez pas compris quoi que ce soit sur ces figures de style. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.